L'attitude 91 L'attitude 91 Gilles Dufour qui est président du lac en fête Oui tout à fait Comme l'avait dit tout à l'heure depuis pas trop longtemps Oui depuis février Février donc c'est un tout nouveau, tout jeune président Et le lac en fête a été créé en 86 On va parler un petit peu du lac en fête Parce qu'on vous a reçu déjà On a reçu Bruno l'année dernière Oui, Kéraron Kéraron, voilà L'association a été créée en 86 Alors à l'époque des personnes de divers horizons professionnels On est regrettable de ne pas exploiter le site du lac C'est ça ? Oui tout à fait Et puis bon ben le lac a été utilisé pour faire le son de lumière Bon c'est vrai que ça a été un peu décrié Parce que le problème c'est qu'on a rencontré Les gens à l'époque ont rencontré des difficultés Parce que ça faisait du bruit Ça perturbait l'environnement Etc, etc Bah vous faisiez quand même un bon bouquin Il y avait 6000 places Oui mais c'était super joli 500 figurants quand même Plus de 500 figurants Quand même c'était C'est énorme ça Oui ben tout à fait Maintenant c'est vrai que ça a un peu diminué Là vous êtes à combien ? 500 à peu près 200 ? 500 500 toujours ? Non mais 500 spectateurs et 50 figurants 50 figurants Non non plus plus 60 Si je peux intervenir On a une centaine de bénévoles qui travaillent sur le projet On a une soixantaine, soixante-dix sur scène Et tous ceux qui travaillent en coulisses Oui bien sûr on n'oublie pas les gens de l'ombre Dans les costumes, dans les ateliers d'école, etc Oui mais on va en parler parce que Et pour, c'est pas 500 mais 592 places pour les gradins à Gilles Il connait plus les places, bon ben c'est bon C'est le metteur en scène quand même Bah oui c'est le metteur en scène On a dû évaluer quand même le nombre de personnes qui vont applaudir Donc aujourd'hui l'Olak en fait comme on dit c'est à peu près C'est 500 adhérents toujours, hein ? Ou pas ? Non non on a autour d'une centaine de personnes Une centaine de personnes Donc vous avez des costumes, vous avez plus de 5000 costumes Oui à peu près, oui c'est ça Ça va de tout, de la Renaissance Ah bah de la Révolution, de la Renaissance, 1900, 1920 1900, vous avez, comment ça se passe pour les fabriquer ? Bah on a un pôle de couture Bon maintenant malheureusement ils sont très peu nombreuses D'ailleurs si les auditeurs entendent Ça serait bien qu'elles nous rejoignent Ouais, en même numéro que pour réserver ? On va l'afficher à la vidéo là, ça sera affiché en bas pour qu'on puisse le retenir, l'écrire correctement Donc vous avez fait La Belle et la Bête aussi ? Oui, on a fait La Belle et la Bête sur le lac Et les costumes sont toujours là ? Bah bien sûr, mais certains costumes étaient amenés par le metteur en scène D'accord Et parfois on peut pas s'en resservir parce qu'il y a un copyright Je pense que par exemple la légende de Demand a travaillé avec Monsieur Macker Et il y a des copyrights sur les costumes qu'on peut pas ressortir hors de ce spectacle D'accord, bah c'est bon à savoir ça Mais on peut quand même louer des costumes chez vous, non ? Oui, on peut louer, enfin, c'est pas vraiment louer des costumes On peut s'arranger On peut s'arranger Ah, c'est quoi ? C'est bizarre comment ils font ça Bon, qu'est-ce qu'il faut en échange ? Ouais, bonne question Bah voilà, vous nous appellerez et vous verrez Bonne question, qu'est-ce qu'il faut en échange ? Bon, parlons un peu de l'époque du lac en fait, il y avait des grands moyens Oui, des très très grands moyens Il y avait beaucoup de mobilisation, que ce soit de la ville aussi, des services municipaux, des légendes, du département Ça se passait comment à l'époque ? C'était fun ! Moi les souvenirs de Gamin de Jeunet c'est que c'était super fun J'avais 10 ans mais... Bah moi je suis arrivé, en fait je suis arrivé dans l'équipe du lac en 92 Donc j'étais un peu dans un coin à faire de la vidéo avec une équipe T'étais jeune aussi Voilà, j'étais jeune aussi Et donc, bah depuis 92, on est passé sur différents secteurs On a aidé à construire les pontons, parce qu'il ne faut pas oublier les gens qui construisaient les pontons C'était des retraités, tout ça, c'était des gens sympathiques Alors vous étiez culottés quand même, parce qu'à l'époque il fallait mettre quand même des scènes flottantes en fait C'est ça, les pontons c'était ça Alors on construisait des pontons et avec des normes bidons qu'on mettait en dessous Et qui étaient bloqués complètement sous les pontons Oui, il y avait tout, la déco Voilà, et en plus on avait des scènes, des ponts alus Ouais Qu'on nous avait mis à disposition avec des énormes boudins flottants Ça fait combien de temps pour mettre tout ça en place, avant de commencer à répéter ? Bah les premiers des marais c'était les anciens qui construisaient les pontons sur le lac Ah oui c'était toute l'année ? Bah eux ils travaillaient depuis presque janvier, février Ils commençaient déjà à mettre les pontons en place Et puis bon, et puis après ça commençait à se préciser Bon allez deux, un mois avant le spectacle Mais pour la petite histoire, on avait des plongeurs qui étaient cachés dans l'eau le temps du spectacle Au cas où, et ça empêchait pas les gens de tomber Moi je me rappelle avoir vu des gens tomber et c'est très très drôle Moi c'est pas arrivé mais c'est très drôle C'est nos amis les sapeurs-pompiers, les vrais, qui étaient là, qui étaient présents Ça c'est un vrai esprit d'équipe ça Voilà, on va louer mais rigole Ça c'est un vrai esprit d'équipe D'ailleurs on a quelques figurants qui sont mouillés dans ces cas-là Ah bah il faut remonter les manches là quand même En plus c'est surtout avec, quand il y avait le fil d'Ariane, il y avait des barques, des gens qui traversaient Bah il n'y a pas eu que le fil d'Ariane, il y a eu d'autres spectacles où il y avait des barques L'eau n'est pas chaude L'eau n'est pas chauffée Ouais ouais ouais, bah oui c'est l'eau du lac Mais comment dire, ça bougeait beaucoup de monde Je veux dire, il y avait toute la ville, carrément la ville était réquisitionnée pendant des mois pour le lac en fait Oui parce que ça générait beaucoup de monde A l'époque c'est 4000 spectateurs pour ceux qui ne connaissent pas le site et c'est des routes entières qui sont bloquées effectivement des semaines de préparation et effectivement il y avait beaucoup de gens de la mairie qui nous aidaient à mon avis sur leurs heures de travail et entre temps les lourds ont changé et c'est pour ça qu'on s'est restructuré, qu'on est parti à la ferme au Briard, qu'il y a eu plein de changements internes et que maintenant effectivement on est un plus petit projet mais plus propre, plus clean Ouais mais c'est toujours plein, on fait toujours carton plein tous les ans Ah oui 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 Vous avez toujours des feux d'artifice Ah bah c'est l'image du lac Beaucoup de choses ont changé mais on a gardé le feu d'artifice Le final pyrotechnique ça reste une marque de fabrique Ça c'est quoi le pyrotechnique justement ? C'est le feu d'artifice Les effets sur la scène aussi avec des différentes effets Et là maintenant j'imagine ? Raconte pas tout Gilles, il faut garder un peu de surprise Ah oui oui, non mais je veux dire sur les différents spectacles on a des effets de feu d'artifice qui se précisent Est-ce qu'on peut recréer cette ambiance ici aujourd'hui dans le lac ? Vous pensez qu'on peut refaire un spectacle et faire de la fête du lac un peu comme le Pied du Fou quoi en Vendée quoi ? Fait une vraie référence ? Là c'est difficile En fait les gradins de l'époque ne sont plus aux normes C'est pour ça qu'en 2001 on a fait nos derniers spectacles et on les a démentés Donc il y a eu d'abord un problème technique et de sécurité Parce qu'évidemment on n'accueille pas 4000 personnes comme on les invite des copains à la maison Donc c'est un peu plus haut de gamme, enfin un peu plus difficile, bref, à cadrer Donc la première raison c'est technique et donc la sécurité et puis aussi des choix politiques en disant on va faire un peu moins de bruit Pour mettre dans la ferme comme ça vous faites plaisir à tout le monde Vous continuez votre petit business, votre petit spectacle et ça marche bien quand même On arrive à rebondir difficilement comme toutes les associations, comme tous les spectacles Mais on arrive à ne pas faire trop de déficit On arrive juste à zéro à la fois Il faut sortir la tête de l'eau Voilà Je valide cette vanne Il est spécialiste en vanne, là il démarre Et cette vanne aussi Justement en parlant de vanne, comment on choisit le metteur en scène ? Alors ça c'est très difficile parce que déjà on fait appel aux volontariats, ceux qui ont envie de présenter quelque chose Donc pour l'exercice 2014 on a eu trois personnes qui se sont présentées pour faire ce spectacle Et donc on a choisi en fonction du thème, en fonction surtout aussi du budget, des difficultés qu'on rencontre Et vous avez reçu trois personnes, vous les avez gardées ou vous avez trois candidats ? On a eu trois candidats, mais ces gens-là on leur a dit ok, on vous met de côté Sauf moi C'est pour ça qu'il est là Il fait partie des trois candidats Et donc celui-là on l'a gardé cette année Et puis les deux autres, on espère les faire travailler sur un autre exercice, une autre année Alors on connait mal quand même le lac en fait, en dehors du lac Donc vous faites des spectacles de Noël ? Oui c'est ça, on participe à la Noëllerie avec la mairie de Courcouronne Donc ça a été mis en place il y a quelques années avec Paul Lamour Oui, il s'occupe... Il n'est plus à la mairie maintenant Il s'occupait de la culture avant Voilà, il s'occupait de tout ce qui était aide et logistique Et donc il nous a aidé à mettre en place ce système Et donc tous les ans on participe aux Noëlleries Donc c'est tous les ans ça ? Oui tous les ans, tous les ans On fait un petit spectacle, on crée un petit spectacle tous les ans Avec un petit boutier de chocolat ? Ah non, non, c'est à plus grande échelle Là on a changé directement de site Parce qu'avant on faisait ça à la ferme du Bois-Bruillard Et maintenant on fait ça à Plastoreigny Ah ! À Courcouronne D'accord, d'accord Et vous participez aussi aux journées du patrimoine ? Oui, non, là on participe à petite échelle Mais ça c'est Xavier qui est plus spécialiste Alors Xavier, qu'est-ce que tu peux dire ? Non, c'est pas vrai, je ne suis pas spécialiste en patrimoine Non, on l'a fait, oui, avec la commune du Courcouronne Pendant deux ou trois saisons Et ça nous arrive de piloter des petits sketchs C'est une scène genre théâtre de rue En fonction des thèmes et des villes Et des contacts où on va Donc on a fait le Château du Marais Je me rappelle vers Arpajon Si j'ai du bon souvenir On a fait Courcouronne Et c'est possible que cette année on bouge ailleurs Donc on n'est pas figé sur Courcouronne C'est effectivement là où on va d'abord Parce que c'est là où est l'association Maintenant on peut très bien avoir d'autres projets à côté Bah oui, c'est ça, de toute façon C'est pas seulement... Le local c'est bien Mais je veux dire qu'il faut s'exporter aussi C'est ça, il faut se faire voir Il faut se faire voir, voilà Et le lac en fait, comme vous disiez tout à l'heure C'est une vraie entreprise le lac en fait Et on trouve des costumés Oui Des gestions Des gestions, des gens qui font de la gestion Il y a des techniciens Oui, il y a un peu Il y a des pubs, il y a des créations Il y a des déco, des menuiseries Est-ce que j'ai oublié encore d'autres Et les figurants bien sûr Bah oui, il ne faut pas les oublier Il ne faut pas les oublier C'est le cœur du lac en fait Principalement Mais on n'oublie pas les gens de l'ombre aussi C'est-à-dire tout ce qui est décors Tout ce qui est costumes Ça c'est une parcelle qui travaille toute l'année Toute l'année, comment ça se... Bah c'est-à-dire que Il y a quand même une remise à niveau du matériel Remise à niveau des costumes Un entretien permanent Donc la personne qui est chargée des costumes Bah il y a le nettoyage Il y a un système de prêt, etc. En fait c'est assez drôle parce que dans le planning D'octobre à décembre on travaille sur le projet de Noël Janvier, bon il y a des mini vacances Mais il y a surtout toutes les retouches Donc tout ce qui est les problèmes qu'on a eu Les petits décors à réparer Pareil pour les costumes Il y a des fois on craque un costume, un pantalon Donc il faut réparer ça Et puis en février-mars on rattaque tranquillement Jusqu'à juin et juillet-août On essaie de faire un break et du rangement C'est toute l'année en fait Ah bah oui C'est toute l'année C'est une entreprise Ouais c'est vrai, là maintenant Et dis-toi, c'est vrai que vous faites du théâtre ? Du théâtre Du théâtre, des présentations théâtre, théâtrales ? Je sais pas, non ? Alors on a les planches du lac Qui sont un petit bout de l'association Les comédies musicales ? Alors non, eux ils sont vraiment sur le théâtre Donc ça c'est un atelier dans le lac en fait Donc on a les planches du lac Les planches du lac Voilà, ça c'est nous On a aussi un atelier de chant lyrique Avec qui on est partenaire Qui viendra nous faire un spectacle en novembre je crois, Gilles ? Oui tout à fait En novembre, ils sont nous interprétés Je crois, la fille de Vanamangbo Et puis effectivement On a du vrai théâtre en version son et lumière Donc on n'est pas en train de faire du bouillard de Shakespeare On n'est pas dans le truc précis Avec des grandes écoles de théâtre Donc voilà Et puis des fois un petit peu du théâtre de rue Donc on n'est pas sur du théâtre Encore une fois qu'on voit au théâtre Sur des planches entre quatre murs On est vraiment sur différents types de formats Sauf les planches du lac Qui elles proposent des créations Ou des choses un peu originaux Et ça, ça tombe toute l'année ? Oui, il faut regarder le planning Sur internet ou sur l'agenda Alors vous pouvez aller sur le site internet Du lac-en-faite.fr Oui, .fr, c'est ça Vous faites lac-en-faite.fr Et vous pouvez trouver plein d'infos Et si vous fouillez bien Il y a un blog avec plein de photos Des coulisses C'est-à-dire, j'ai vu Pascal Lac-en-Fait Il partage beaucoup aussi C'est lui qui pilote ce projet Donc c'est lui qui met en oeuvre tout ça Il met les photos Il met les plannings D'ailleurs, on lui fait un petit coup Parce qu'il s'est fait un claquage À la répétition dimanche dernier Donc on espère qu'il soit avec nous Sur le gros spectacle Pourtant, il n'a pas au Brésil, lui ? C'est bizarre Non, non, non Non, non, non Non, mais il a ça, ça y a Il faut qu'on s'arrête Ça, ça, c'est bien Bon, maintenant, on va parler du rock'n'roll Alors, si vous aimez Red Charles, Claude François Ou bien encore, les Beatles Vous avez tout ça Alors, vous allez adorer ce spectacle Ah ben, il faut venir J'espère que ça va plaire aux gens Parce que ce qu'on part du principe C'est que le spectacle du lac, en fait C'est que les gens, il faut qu'ils viennent voir ce spectacle Eh bien, ils ressortent Ils en ont plein les yeux Est-ce que ça s'arrête là, la liste des artistes Vous avez au niveau des rythmes ? En fait, le spectacle s'appelle I Love Rock'n'roll Et ce qui est assez drôle C'est que la définition du rock'n'roll Proprement dit, c'est différent Si vous demandez à un enfant de 4 ans Qu'est-ce que c'est que le rock ? Il va vous répondre quelque chose de complètement différent Que si vous demandez à quelqu'un Comme vous et moi, qui a 30 ans Et pourquoi pas une grand-mère Si vous demandez du rock Pour elle, ça va être Elvis Presley Encore une fois, moi je vais répondre à Aerosmith Et un enfant, ça peut répondre encore carrément autre chose Donc on a vraiment Le rock'n'roll, c'est très très différent Et nous, effectivement, dans ce spectacle On retrace l'histoire de la musique Donc on part du gospel jusqu'au rock des années 80 Donc c'est pour ça que le titre c'est I Love Rock'n'roll Mais on a aussi du Claude François Les Jackson 5, etc. Le gospel et le rock, c'est des cousins ? Ou c'est des frères ? Eh bien, c'est super intéressant comme question On en parlait encore avec des étudiants de l'université à Évry À savoir comment le jazz, par exemple Qui est quand même la racine de la musique Ça a encore influence aujourd'hui les musiques Donc ça, on en reparlera Non mais toutes les musiques sont interconnectées finalement Bien sûr, mais tout est lié On a l'impression qu'à chaque fois Il y a quelque chose de nouveau Mais c'est toujours un dérivé de ce qui a déjà été inventé auparavant Et ça se réinvente à chaque fois C'est tout à fait normal Et c'est vrai que le rock Il y avait beaucoup de gens qui disaient à l'époque Gavis, etc. Ce sera un phénomène d'étincelle Mais en fait non C'est toujours resté comme le rap Le rap, ça fait maintenant plus de 20 ans que ça existe Et voilà, c'est resté C'est pas seulement un effet de mode Alors soit en ça Ou alors on peut s'inspirer d'un truc Ou aimer quelque chose Et en faire autre chose complètement différent Ou le nuancer Enfin voilà, c'est la musique C'est comme le blues et le jazz en fait Sous-titrage ST' 501